Le prophète nous dit dans un hadith On ordonna qu'un serviteur, parmi les serviteurs d'Allah, soit frappé dans sa tombe de cent coups de fouet et il ne cessa de demander et d'invoquer jusqu'à que la sentence soit d'un seul coup de fouet Il fut alors frappé d'un seul coup de fouet Et sa tombe fut bondée de feu et lorsque le feu cessa, il reprit ses esprits et dit Pour quelle raison vous m'avez fouetté ? Il lui fut dit alors, tu as prié une seule prière sans ablution et tu es passé auprès d'une personne opprimée, subissant une injustice, et tu ne l'as pas secouru Mais ici on voit l'importance des ablutions pendant la prière ou lorsque l'on veut s'acquitter de la prière obligatoire ou surérogatoire Et c'est une chose qu'il ne faut pas négliger Parce que comme il est venu dans le hadith Le prophète nous met en garde Et il nous donne la sanction de celui qui a prié une seule prière sans ablution Et bien évidemment, la personne qui a prié sans le savoir, elle ne rentre pas dans cette menace-là Pour ton frère, qu'il soit celui qui est opprimé ou celui qui est opprimé Et en réalité, celui qui est opprimé, tout le monde comprend que Comment est-ce qu'on va aller en aide à celui qui est opprimé ? Mais comment est-ce qu'on va aider celui qui est opprimé ? Et comme les savants nous ont expliqué dans ce hadith Et de toute façon, les compagnons avaient posé la question au prophète Et de répondre, c'est d'arrêter son mal C'est de cette manière-là que tu vas aider la personne qui opprime C'est d'arrêter son mal Parce que lorsqu'en réalité, tu vas arrêter son mal Tu vas en réalité lui rendre service Et tu vas, de la même manière Faire en sorte qu'il arrête de commettre ce péché Et tu vas, de la même manière